L'Oana revient de très loin. Les excès, les addictions et les séjours à répétition à l'hôpital. Elle connaît. La star de télé-réalité n'a d'ailleurs jamais caché ses difficultés au public. Toujours là pour la soutenir. Mais les aléas de la ville ont souvent fait basculer. Si t'es un phénix, elle renaît souvent de ses cendres, elle a aussi beaucoup rechuté. Des plongées dans le vide auquel ses fans ont assisté, impuissants. Mais l'Oana va désormais mieux. Elle a repris sa vie en main et n'attend que le meilleur pour l'avenir. Tout va bien. Étant donné que je prends mon traitement parce que je suis bipolaire, mon état s'est stabilisé. « Je n'ai plus de phase maniaque ou dépressive, donc je vis ma vie comme une personne normale, rire, assure-t-elle à voici et faire. » N'en déplaise à ses détracteurs, la grande gagnante de la première saison de Love Story en a fini avec ses vieux démons. Même si ses derniers rôdent toujours. L'Oana avoue qu'elle doit constamment résister aux tentations. « C'est quand même un contrôle permanent. Ça fait partie de ma maladie, la bipolarité. » Explique-t-elle. « On a souvent des addictions, que ce soit les médicaments, la drogue, l'alcool. Il faut que je me contrôle parce que j'ai toujours besoin d'avoir une béquille en principe. » « Maintenant, je lutte contre ça. Ce n'est pas moi réellement qui le veut, c'est ma maladie. » J'ai lu beaucoup d'articles sur Internet à ce sujet qui le confirment. « Si l'Oana est en pleine forme, elle assure que ce n'est pas grâce à son séjour à l'hôpital psychiatrique. » « Je ne vais pas dire que ça m'a fait du bien, rire, ça a été vraiment un calvaire. » « A-t-elle déploré. J'y suis allée trois semaines, juste après avoir eu le Covid. » « En février. Ce qui a été très dur, ça a été le fait d'être isolée. J'ai été dans une chambre d'isolement pendant une semaine. » « On n'a qu'un seul lit dans une pièce qui est blanche. » « Le truc le plus glauque est que j'étais à la seule dans le service. » « Il n'y avait pas d'autre patient. » « Quand je marchais dans les couloirs, j'étais seule. » « Quand je mangeais, j'étais seule. » « J'avais l'impression d'être dans la quatrième dimension. » « Il n'y avait pas de patient à qui dire bonjour. » « J'ai passé trois semaines comme les moines, à ne pas parler. » « Pas de coup de fil non plus. » « Dans cet hôpital. » « Il n'y avait aucun contact avec l'extérieur, la famille ou les amis. » « Touchée par le coronavirus, Lawana a également connu l'enfer. » « Après cinq jours de coma. » « Le réveil a été très difficile. » « Je n'arrivais pas à marcher. » « Quand je voulais me lever, je tombais. » « J'ai eu trois jours de kiné, révèle-t-elle. » « Je parlais comme une petite fille de huit ans, fait une petite voix. » « J'avais aussi perdu le goût et l'odorat. » « Je n'ai plus de séquelles. » « Et je suis vaccinée. » « Moi, je ne me dis pas, est-ce qu'il faut le faire ou pas moi. » « Je le fais. » « Mais une fois et un vaccin a été créé, autant le faire complètement tiré d'affaire. » « La meilleure amie d'Eryl Preyer est donc plus sereine. » « Elle confie même son envie d'être mieux pour elle-même. » « Je me bats contre ma maladie et j'essaie de redevenir celle que je voudrais être à mes yeux. » « Pas celle que les autres voudraient. » « Je commence à être ce que je voudrais. » « Quand on se regarde dans la glace, on se dit, tout va bien le début d'un bonheur temps rêvé. » « Je commence à être ce que je voudrais. » « Je commence à être ce que je voudrais. » « Je commence à être ce que je voudrais. »